Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Highland Vidence, je suis très content de vous retrouver. Je m'appelle Benoît, je pense que c'est important à dire, parce que parfois je vois passer dans les commentaires, mais alors tout, du Alexis, j'ai eu tout à l'heure, merci Rachel. Alors je me suis dit, est-ce qu'on m'a pris pour Rachel du Radio Scoop ? Bonjour, ici Rachel, un nouveau jour commence, c'est un bonjour pour les demandeurs d'emploi. Enfin bon, après vous pouvez m'appeler comme vous voulez, mais si vous voulez mon vrai prénom, c'est Benoît. Écoutez, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle guidance, un nouveau tirage. Je voudrais aussi tous vous remercier pour l'accueil, en tout cas pour vos retours concernant la dernière vidéo, parce que ça me touche beaucoup et j'aime de plus en plus explorer des sujets, mais qui ne soient pas juste là pour parler d'un thème. Enfin, si, le but c'est de parler d'un thème, mais juste pas trouver une idée, juste pour trouver une idée, mais que ça ait un minimum de sens. Alors oui, aujourd'hui, du coup, c'est sans doute un sujet que j'ai déjà dû faire, mais étant donné que la chaîne a quand même 4 ans, j'ai peut-être pas la même énergie que j'avais par exemple il y a un an, ou que j'avais il y a 2 ans, donc ça peut apporter un prisme et un point de vue qui soit différent, en tout cas sur le sujet. Je vois déjà venir crier les personnes qui vont forcément pas pouvoir s'empêcher de me dire, je suis en couple, ça me concerne pas. Eh ben, eh ben si, enfin si, eh ben si. En fait, comme vous l'avez sûrement vu, parce que c'est comme le port salut, c'est écrit dessus, le titre, c'est un petit peu pouvoir voir un peu le portrait de votre futur partenaire, vous allez adapter au niveau du genre, on est d'accord, hein ? Tant que ça reste humain, c'est bien, hein ? Il y a bien une personne qui s'est mariée, s'est déjà arrivée avec un cactus, ou une asiate qui s'est mariée avec un sims, un personnage des sims. Enfin, le genre humain m'étonnera toujours. Enfin bon, aujourd'hui, on va pouvoir voir à peu près, avoir des informations, en tout cas je l'espère, pouvoir avoir des informations sur le futur partenaire. Alors, ce que j'aime bien avec ce titre, c'est que par exemple pour ceux qui sont en couple et qui vont rester en couple jusqu'à l'enfin de leur vie, parce que vous allez trouver the best, eh bien, ça pourrait concerner par exemple une future collaboration ou un futur partenariat ou quelque chose qui sera visiblement important pour vous. C'est pour ça que ça peut prendre différents chemins en fonction aussi de ce dont vous avez besoin, ok ? Il va y avoir trois choix. Alors, étant donné que la thématique est quand même en lien avec le portrait, eh bien, j'ai voulu vous proposer trois portraits différents. Trois portés, trois, trois portés, oui. Le porté de Dirty Dancing. Ne me demandez pas de le faire, de le faire. Quoique, je l'ai déjà fait sur une vidéo il y a très longtemps, celle du confinement, où j'avais fait, je crois, Bebepart en live ou un truc comme ça. Voilà, trois portraits. Vous allez voir s'afficher trois portraits. Là, là, ça dépendra de mon envie. Ça dépendra surtout de mes capacités de menteur. Et vous allez avoir trois portraits différents, je viens déjà de le dire. Des portraits faits en peinture. Je vais vous faire mon... Alors, je vais vous dire, je peux vous faire mon Stéphane Bern pour vous présenter ses portraits. Mais moi, j'ai toujours cru que je le faisais très bien, Stéphane Bern. Et j'ai eu l'abonné il n'y a pas longtemps qui m'a dit que vraiment, d'où Jésus, ce n'était pas bon. Et je l'embrasse de tout mon cœur. Mais si tu regardes cette vidéo... Alors, bon, on va quand même le faire parce qu'on s'en fout. Vous allez avoir en premier portrait... Bonjour, c'est Stéphane Bern. Bienvenue, bienvenue dans Saga. Vous allez avoir en premier l'autoportrait. En plus, ce n'est pas un portrait, c'est un autoportrait. Ça veut dire qu'il ne s'est pas lui-même. En premier choix, vous allez avoir Vincent Van Gogh. En deuxième choix, je les regarde parce que je les ai notés. Vous allez avoir un des plus... Si ce n'est le portrait le plus célèbre de l'histoire, énigmatique, puisqu'on ne sait qui c'est, c'est la Joconde. La fameuse Mona Lisa qui a été peinte par cet artiste, ce grand médium, Leonardo da Vinci. Bon, merde, je suis en train de tout faire couler. Leonardo de Vinci. Et puis, pour ceux qui ont regardé la vidéo des anges, il y avait déjà un choix avec Leonardo da Vinci. En même temps, vu l'artiste que c'est, on a quand même un panel qui s'offre à nous. Et en troisième choix, vous allez avoir le portrait de Marilyn Monroe. Peint par Andy. Andy Warhol. Andy nous l'avait bien dit. Andy Warhol. Ça, c'est une chanson de... Comment elle s'appelait ? Marianne James, les people. Bref. Concentrez-vous. Faites-le vide. Laissez finir ce qui vous vient. En fait, comment on fait un choix ? Le but, ce n'est pas... Dès que vous faites trop marcher votre mental, pas les mentales, mais votre mental, vous allez tout de suite, en fait, faire marcher votre tête. Et donc là, du coup, ce n'est peut-être plus de l'intuition. L'intuition, c'est ce qui va venir le plus spontanément, le plus naturellement. Et ce n'est pas forcément ce qui vous plaît le plus. Parce que par exemple, moi, au niveau des jeux de cartes, souvent, on me demande comment on fait pour choisir un jeu ? C'est hyper compliqué. Moi, au départ, je choisissais en fonction des images. En gros, moi qui suis hyper créatif et artiste, si les dessins plaisaient, le jeu était pour moi. Je me suis rendu compte que parfois, j'avais des jeux que je trouvais magnifiques et qui me parlaient un beignet. Enfin, qui me parlaient. Ce n'est pas un beignet qui me parlait, mais ça ne me parlait pas. Et parfois, j'ai des jeux. Par exemple, je suis désolé pour l'artiste, l'oracle des miroirs. Personnellement, je ne le trouve pas beau. J'ai l'impression d'avoir les vieilles illustrations un peu des Tom Tom et Nana des années 90. Et bien, pourtant, ce jeu me parle. Et il y a plein de jeux comme ça. Alors parfois, on a de la chance à combiner les deux. Or, ils aiment les dessins. Mais en fait, c'est ce qui va venir vous attirer peut-être de façon la plus spontanée, la plus naturelle. Donc, vous avez l'autoportrait de Vincent Van Gogh. Vous avez le portrait de la Joconde. Et vous avez le portrait de Marilyn en choix numéro 3. Donc voilà, le but, ça va être vraiment de pouvoir avoir des informations sur le type de relation. En tout cas, peut-être même des relations. Quel type de relation vous allez avoir ? Ça, ça vous regarde bien. On ne va pas vous dire que vous avez eu le trou. Donc, je pense que ça veut dire la carte du train et du passage. Ouh ! Comme dirait, comment il s'appelle ? Ah ! Comme dirait Elie Kaku. Ouh ! Il va falloir coucher. Il va falloir beaucoup coucher. Vous voulez savoir si vous allez réussir dans la musique ? Ouais ! Ouais, je vous vois là. Je vous vois avec le micro. Ah pardon, ce n'est pas un micro que je vois. Enfin bon. Allez, un peu d'humour, ça fait toujours du bien et ça fait vibrer le cœur. Je vous laisse faire votre choix si vous avez besoin tout simplement de mettre pause. Vous le faites. Et aussi, voilà, je voulais, pardon, parce que j'oublie, avoir des messages sur peut-être le type de relation, le caractère parce que ça, c'est hyper important. Puis au moins, en vous donnant des traits de caractère que ce soit le côté positif ou le côté négatif et puis voir un peu l'évolution, ça pourra vous donner des précisions sur le type de relation, quelle qu'elle soit, qu'elle soit professionnelle, amicale ou qu'elle soit dangereuse pour ceux qui ont la rêve. Écoutez, on va pouvoir démarrer. On se retrouve tout de suite pour ceux qui auront fait le choix numéro 1, l'autoportrait de Vincent Van Gogh. À tout de suite. Merci. Et rebonjour pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, l'autoportrait de Vincent Van Gogh pour avoir des informations sur le portrait, sur qui est cette personne, comment elle sera. on va se concentrer, c'est surtout moi. Je vais me concentrer et déjà, je vais essayer de voir un petit peu parce qu'il n'y a pas vraiment de notion de temps dans ce tirage. Donc, peu importe que vous tombez dessus, j'espère qu'il y aura des messages pour vous. On va déjà essayer de voir un petit peu dans les grandes lignes, les grands traits de caractère de cette personne qui sera votre futur partenaire, que ce soit professionnel, relationnel, sentimentale. Donc, tout se casse la gueule. Allez, les grands traits de caractère de cette personne qui sera votre futur partenaire, s'il vous plaît. OK. On aura quelqu'un de juste. C'est juste le blanc. OK, on aura... Alors, on aura quelqu'un visiblement de juste. On aura quelqu'un... On aura quelqu'un de doux. On dirait qu'il faut parler d'un fromage. On aura quelqu'un de doux, de fondant à la fois. En fait, on va avoir quelqu'un qui visiblement sera sensible. Quelqu'un qui sera à l'écoute. Quelqu'un qui sera... Qui aura... Dans le domaine des émotions. Quelqu'un qui... En fait, quelqu'un qui sera très à l'aise. En tout cas, pour moi, pour... Pour accueillir quelqu'un. Pour travailler en binôme. Je ne vois pas quelqu'un qui soit fait forcément... Ce n'est pas quelqu'un visiblement de trop indépendant. C'est quelqu'un qui aime partager avec l'autre. C'est quelqu'un qui aime écouter. C'est quelqu'un qui prend le temps. Parce que c'est quelqu'un de sensible. en aspect peut-être négatif. Parce qu'il faut... On ne peut pas avoir que le positif. Tout dépend de ce qu'on exprime. C'est peut-être quelqu'un qui sera un peu... Beaucoup d'émotions, je ressens. Beaucoup d'émotions. Un peu indécis. Aussi, un peu influençable. En plus, je vous fais des mimiques. Un peu indécis. Un petit peu... Influençable. Un petit peu nouninou. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok. Alors, on a quelqu'un qui aura certainement une âme d'enfant, mais une âme d'enfant blessée. En fait, on a quelqu'un là qui... Je pense qu'il est normalement de base et quelqu'un avec une âme d'enfant donc créatif, artistique, qui a une fibre pour s'exprimer, qui a un grand pouvoir créatif, je l'ai dit, mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a quelqu'un qui aura souffert. Est-ce que c'est dû à son enfance ? Est-ce que c'est quelqu'un qui, peut-être, aura du mal à exprimer certaines blessures qu'il a ou qu'elle a à l'intérieur de lui ? Ça, c'est fort possible. Après, le reste, vous nous en parlerez un petit peu, mais cette carte peut aussi parler de renaissance. Cette carte peut nous parler de souffrance. Alors, est-ce que les questions là, vis-à-vis de cette personne, de quelqu'un avec qui il y a la possibilité d'une seconde chance ? Donc, peut-être, quelqu'un que vous connaissez, ça pourrait être possible. Je ne peux pas dire que c'est forcément le cas, mais mon intuition me dit que ce n'est pas impossible non plus. Voilà, il y a tout le jeu. Donc, on va prendre le troisième. Ouais. Deux fois du deux. Donc, le deux va être important. OK. C'est quelqu'un qui... En fait, pour moi, c'est quelqu'un qui... Je vous l'ai dit tout à l'heure. A de l'intuition. C'est quelqu'un qui est sensible. C'est quelqu'un qui est émotive. Peut-être un peu trop. Enfin, trop. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions et c'est vrai que c'est quelqu'un qui risque de paraître un petit peu... Soit qu'à ce moment-là de sa vie, ça ne veut pas dire qu'il le sera tout le temps, il ou elle, mais c'est quelqu'un qui aura des doutes. C'est quelqu'un qui pourra être influençable. C'est peut-être quelqu'un qui voudrait aller mieux. OK. OK. Et on va peut-être en prendre une quatrième. Et encore du trois. Comme quoi, encore du trois. C'est... Alors... C'est peut-être quelqu'un qui aura un choix à faire aussi. C'est peut-être quelqu'un qui aura un choix à faire face à plusieurs opportunités. Face peut-être à deux personnes, deux options. C'est quelqu'un qui... Encore une fois, communiquant, c'est quelqu'un qui aimera créer du lien. C'est quelqu'un qui aimera partager. C'est quelqu'un qui sera joyeux. C'est quelqu'un... Vous voyez, c'est un peu le joyeux lui ronde la bande. On rigole avec quelqu'un comme ça. Un peu boudeur parfois. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une notion de... Pourquoi de reconnaissance ? C'est quelqu'un qui aura besoin qu'on reconnaisse. qu'on mette des mots sur une blessure, sur une grande souffrance qu'elle aura vécu. Et qui, du coup, sera peut-être un croisement de sa vie entre plusieurs choses, plusieurs personnes. On va en prendre trois en carte de numérologie et on va voir. Allez. 1, 2, 3, on a... On a du 11. Donc, 1 et 1, on retombe sur du 2. Donc, quelqu'un qui a des émotions, enfin, quelqu'un qui n'en a pas, c'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui... Pas fleur de peau, mais c'est quelqu'un... C'est de la douceur. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir une très forte intuition. 1, c'est quelqu'un qui a à cœur le collectif. Quoi que j'entreprenne, il est important que je pense à moi sans perdre de vue la dimension collective. Je suis plus orienté projet qu'intérêt perso. Et c'est peut-être pour ça. Vous savez, ça sera peut-être l'équilibre entre lui, sa vie, il ou elle, et le collectif, le perso. On a le 22. Donc, beaucoup de 2 dans ce tirage, mais c'est quelqu'un, vraiment, c'est quelqu'un qui aura une très forte intuition avec du 11 et du 22. Ça peut être sur quelqu'un réellement qui est médium, qui a besoin de se construire. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ces peurs-là. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a une forte intuition, mais vraiment énorme. Avec le 22, ils sont quand même très puissants ces numéros-là. Mais c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de doutes parce qu'en fait, sa force, elle sera à la hauteur de ses doutes et de sa peur. C'est-à-dire que cette personne-là, si elle a une force comme ça, elle peut aussi avoir des peurs comme ça. Elle va avoir besoin de se surpasser. C'est peut-être quelqu'un qui peut avoir des émotions en dents de scie parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui sera très fort pour écouter les autres, pour les accompagner, pour ressentir les situations, pour réaliser des choses. Mais c'est quelqu'un qui ne pourra pas tout le temps être dans cette phase-là. Et c'est quelqu'un qui en fait, devra accepter, je comprends beaucoup mieux le tirage, devra aussi accepter parfois de demander de l'aide quand ça ne va pas. Parce que c'est de cette façon, soit quand ça ne va pas, il faut que cette personne accepte de demander de l'aide. Parce que c'est de cette façon-là, par le retour qu'on lui en fera, que ça ira mieux. Soit il faut qu'elle aide d'autres personnes. en fait, c'est ne pas s'isoler. Je mets de l'ambition dans mon projet, je prends conscience de l'intérêt de mon projet et je décide de me donner les moyens de le réaliser, voire de faire plus grand. En fait, cette personne n'a pas conscience, elle n'aura peut-être pas assez de conscience et confiance, ça va aller ensemble, du pouvoir, de ce qu'elle est capable de réaliser. Et c'est en lien avec les émotions, avec l'accompagnement, avec l'écoute. Et on a en troisième, on a encore du 3. Donc comme quoi, on a quand même quelqu'un qui est original. Ce n'est pas quelqu'un qui rentre dans le moule. On ne va pas faire un choc de mots grave. C'était trop simple. On aurait dit Christian Clavier. Mais enfin, cette tête qui est bourrée de conneries, il n'est pas à me voir. Oui, et vous voyez, c'est hyper intéressant parce que c'est écrit Je sors de ma tristesse. En fait, c'est ça. Est-ce que cette personne aura vécu une grosse douleur, une grosse blessure ? Est-ce qu'elle aura eu l'impression à un moment donné d'avoir eu le cœur brisé ? Est-ce que ça vient en lien avec des choses qui n'ont pas été dites ou qu'elle n'a pas osé dire ou des choses très blessantes liées à son enfance ? Et en fait, c'est hyper parlant. C'est encore du 3. Je sors de ma tristesse et de mon isolement. Tout à l'heure, je vous en ai parlé. C'est peut-être quelqu'un qui est passé par une période d'isolement, de tristesse, où elle s'était un peu coupée des autres. Je cherche à échanger, à partager avec les autres, à favoriser les synergies. Je m'ouvre à la vie, à ses joies, en faisant des activités qui m'apportent du fun. OK. OK, 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 OK. OK. À quel moment de votre vie cette personne arrivera ? Si ce n'est pas déjà le cas, à quel moment de votre vie ? Dans quelle période ? Dans quel mood ? Qu'est-ce qui se passera pour vous quand cette personne arrivera ? L'enfant, c'est encore du 3. Enfin, l'enfant, en numérologie, c'est un 3. C'est hyper parlant. Enfin, c'est hyper parlant. Bon. Vous, avec la carte de l'enfant et l'accusation et le retard, est-ce que vous serez en conflit ? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez été en conflit ? Ça, c'est possible ? Parce qu'il peut y avoir cette sensation de « on s'est connu plus jeune ». C'est possible. Alors, vous, vous serez peut-être aussi en conflit intérieur, justement, en ayant eu l'impression à un moment donné d'avoir laissé passer quelque chose, soit au niveau de votre jeunesse, ça, c'est possible, d'avoir raté des occasions, moi aussi, de vouloir réavoir cette énergie d'émerveillement, réavoir cette énergie plus légère et beaucoup moins lourde. Parce que sans doute, c'est ça. Je pense que sans doute, vous aurez traversé une période où vous aurez eu besoin de trouver des réponses. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes volontairement coupé du monde, mis en retrait, parce que vous viviez quelque chose qui était difficile, que vous aviez besoin de trouver le sens à ce que vous viviez, peut-être, est-ce que ça peut être aussi le fait d'avoir eu besoin de rallumer de la lumière ? L'ermite, cette carte-là, souvent l'ermite, il rentre dans sa grotte, c'est symbolique aussi, il fait un travail d'introspection, il redescend à l'intérieur de lui afin de comprendre ce qu'il a vécu, mais de lever le voile. C'est une carte très mystique. Afin de mieux comprendre ce qui est du domaine de je rêve, je ne rêve pas, quelle est la réalité, qu'est-ce qui est possible pour moi, analyser aussi peut-être les choix que vous aurez fait jusqu'à présent. Analyser que peut-être, justement, dans le passé ou plus récemment, je ne sais pas, vous aurez fait des choix qui n'étaient peut-être pas vraiment du cœur. Comme si, finalement, vous étiez lassé, comme si, finalement, ce que vous aviez pu construire jusqu'à présent, quand c'était au niveau du cœur, vous aviez peut-être fait souffrir et que vous aviez jugé peut-être que c'était mieux d'avancer seul qu'accompagné. OK. Du coup, ce que vous comprendrez à ce moment-là, vous comprendrez peut-être qu'il est temps ou que vous êtes prêts, c'est surtout le travail que vous faites, que vous êtes prêts à de nouveau croire et en même temps, c'est fusionné entre ce qui venait de votre tête, votre mental, votre côté cartésien et ce qui vient du cœur et de vos émotions. D'où la balle, en fait, vous vous ressemblerez beaucoup finalement. OK. 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 Quelle sera aussi l'évolution avec cette personne ? Eh bien, l'évolution, c'est que visiblement, vous allez sortir d'une situation qui a été difficile. le 9 est toujours la fin, la dernière marche de ce cycle. Vous sortirez d'une situation où ça a été lourd, ça a été pesant, même éreintant et en fait, ça va vous emmener à vous déployer. ça va vous emmener à, je pense, prendre conscience de quelque chose au niveau humain. Comme si vous... Il y a une notion, c'est je suis passionné pour les sciences humaines, pour l'humain. Il y a un côté tolérant, il y a un côté dévoué. découvrir le monde, découvrir le monde autant intérieur qu'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous prendrez le temps. De la même façon que vous allez prendre le temps à vous découvrir vous, comme si vous vous découvriez en tant qu'individu, vous découvriez des parts de vous, vous vous laissez le temps. Et je pense que cette relation, en tout cas, quelle qu'elle soit, elle va prendre le temps. Elle va prendre le temps pourquoi ? Parce qu'on veut que les choses soient plutôt solides. Et que cela implique à apporter petit à petit des changements que peut-être au début, vous ne serez peut-être pas forcément prêt à changer toute votre vie. Pourquoi ? Parce que vous serez déjà en changement. Oui, l'équilibre. Vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps non seulement de vous écouter vous, mais d'écouter l'autre. Et en fait, vous serez sur cette période où vous serez en train de réapporter de l'équilibre dans certains domaines de votre vie. mais en même temps, vous montrez que c'est une relation en faisant comme ça qui va visiblement être saine. Est-ce que vous allez prendre le temps de vous découvrir ? Est-ce que vous allez d'abord passer par un cadre ami avant de vouloir officialiser ? Je ne sais pas. Mais il y aura le fait d'être à l'écoute et de s'entendre, de partager quelque chose qui soit fort, qui ne soit pas que de l'attrait physique ou charnel. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce qu'on nous montre que ça peut être aussi par le biais, est-ce que c'est une rencontre par le biais d'amis ? Ça, c'est possible. Est-ce que c'est... C'est de nouvelles relations, j'ai l'impression. Est-ce que... En fait, ça vous... Il peut. Cette personne, elle peut avoir un lien avec l'étranger, donc une culture différente que la vôtre, une vision du monde aussi différente que la vôtre, des origines qui ne sont pas les mêmes ou être à un endroit qui n'est pas actuellement proche de vous. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment la conscience de voir le monde différemment. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une grande notion de... Ça vous nourrit parce qu'en fait, ça vous apporte un point de vue sur une vision du monde qui n'est pas la même que la vôtre mais qui est hyper enrichissante. Et quand je vous disais que ce n'était pas que le charnel, je... Je crois quand même que... Ce ne sera pas pour vous déplaire, visiblement. Comme Astérix arrivant sur l'île des Nymphes, bienvenue Gaulois, bienvenue sur l'île au plaisir. Peu t'importe qui nous sommes, vos guerriers, abandonne-toi au désir. Avec cette carte, je ne vais pas vous dire que vous allez faire un tricot. Il va y avoir du sport. Mais moi, je reste tranquille. Ok. Comment cela... Comment tout cela évoluera ? C'est peut-être quelqu'un du passé. Je vous l'avais dit. Alors, je vous l'avais dit, c'est peut-être quelqu'un qui est lié au passé, mais aussi, c'est peut-être quelqu'un qui permettra à guérir certaines choses liées au passé. On nous montre que, du coup, par rapport... Vous allez retrouver cette force, cette innocence, cette légèreté. Et par rapport à ça, suivra petit à petit, on ne sait pas, au niveau de la durée, il y aura sans doute, cela impliquera des changements qui seront finalement dans la matière. Changements liés aux financiers, changements liés à ce qui est vraiment matériel. Vous ferez un choix. C'est intéressant parce que, regardez, vous avez une main, vous avez deux mains. Et au milieu, les mains se réunissent. Donc, il y aura... Elle ne peut pas rester, celle-là. Il y aura... Il y aura, en fait, une grande possibilité de faire un choix avec de la douceur. Je pense que c'est une relation, visiblement, qui a l'air quand même forte et belle avec cette personne. Il y a le choix, oui. Il y aura un choix. Il y aura bien une possibilité qui va concerner les émotions, qui va concerner, en fait, deux personnes face à leurs émotions et décider de grandir ensemble. Décider de grandir ensemble. Si c'est professionnel, c'est que vous allez mettre du cœur dans cette relation. Vous allez mettre du cœur et ça va vous permettre de comprendre, de grandir, de comprendre aussi, de tirer le sens sur ce que vous avez vécu au niveau... au niveau du passé. Et ça va être... Ça va être très beau parce que vous allez comprendre pourquoi, soit si c'est une relation du passé, pourquoi vous avez souffert à ce moment-là, pourquoi il y a une difficulté ou alors, justement, c'est venir guérir vos souffrances, tout simplement passer parce que vous allez grandir. De toute manière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez grandir avec cette relation pour retrouver un équilibre. On l'avait tout à l'heure. Pour retrouver un équilibre et ça sera une relation équilibrée. C'est magnifique. C'est magnifique. On va regarder un petit message complémentaire pour vous qui avez fait le choix numéro 1. La communauté. On vous parle de vous et des autres. Communauté, communauté, c'est la 68. C'est la forêt ancestrale. Les imposants arbres d'une forêt centenaire sont tout bien distincts les uns des autres. Pourtant, sous la surface de la terre, leurs racines sont toutes entrelacées. Les racines agissent comme une sorte de système de communication pour leur communauté. Des messages instantanés transitent par ce système souterrain et des nutriments peuvent voyager sur ce réseau. Les arbres d'un côté de la forêt peuvent fournir de la nourriture nécessaire à l'autre côté de la forêt. Un danger signalé à une extrémité du réseau sera instantanément communiqué à l'autre bout de cette toile de racines entrelacées. Le soutien est tout autour de vous même si vous n'en êtes pas conscient. Ouvrez-vous au soutien des autres et donnez-leur vos encouragements. Plus vous vous laissez soutenir, plus vos rêves peuvent devenir réalité. Si vous croyez que vous devez batailler seul, c'est ce que vous créerez. Votre vraie famille n'est pas seulement composée de relations de sang et parfois les liens familiaux les plus forts sont secrets avec des amis qui savent apprécier et reconnaître qui vous êtes réellement. Parfois, ce sont vos ancêtres et vos familles d'âmes qui résident dans l'esprit et cette carte vous invite à trouver votre communauté, votre tribu. Elle vous rappelle que votre tribu croit en vous, vous aime, vous soutient et est toujours à vos côtés. Faites appel à votre communauté et demandez son aide. Vos pensées les attireront à vous. C'est très beau parce que ça relie tout. En fait, ce n'est pas juste. C'est pour ça que cette relation peut toucher différents domaines. Oui, parce que là, je veux vous dire, dans le sens où est-ce que ça pourrait exister une relation de travail, est-ce qu'elle débouchera sur du youpli-boum, youplaboum, mais ça peut montrer aussi vos désirs et elle reprend les codes. En fait, c'est quelqu'un qui pourrait visiblement faire partie vraiment d'une famille d'âme, mais il y a cette sensation de communauté et d'aide. Et en fait, c'était les cartes que l'on avait ici dès le début, d'où peut-être pour vous la difficulté à un moment donné. Pourquoi tout se casse la gueule là ? De... Bah de... De vous réouvrir. De vous réouvrir. Je vais prendre une autre carte parce que je ne pensais pas les prendre ceux-ci, mais je pense que ça va être important et on va regarder le message pour vous de voir finalement grâce à vous déjà, mais aussi grâce peut-être à l'aide des autres ou de cette relation, qu'est-ce que vous allez... Quelle est l'essence de tout ça justement à retenir ? L'ange gardien. C'est quelque chose qui sera envoyé du ciel. C'est quelque chose qui sera envoyé du ciel. C'est... En fait, on vous dit mais c'est magnifique. On vous dit que vous êtes guidés. On vous dit que vous n'êtes pas seuls. On vous dit que c'est quelque chose qui est magnifique et que peu importe le nom que vous mettez dessus, vous n'êtes... Clairement, vous n'êtes pas seuls. Je vais vous la lire parce qu'elle est tellement belle. Ce protecteur. Donc, est-ce qu'on vous parle aussi de quelque chose ou d'une relation protégée ? Ce protecteur vous rappelle votre vrai chemin. L'ange gardien a un rôle majeur dans les moments où tout semble flou lorsqu'il faut faire un choix par exemple ou lorsqu'on a l'impression de se sentir seul car dans ces moments le doute s'installe et empêche de se reconnecter aux ressources nécessaires pour s'en sortir. Des atouts qu'on a oubliés mais que l'ange gardien connaît bien. Il avertit lorsque le chemin n'est pas le bon à nous d'entendre ou pas. Il reconnaît en chacun les difficultés qui sont à vivre pour mieux être dépassé et parfois il suffit de très peu mais ce très peu vient toujours au bon moment pour se relever et aller de l'avant sur son chemin de vie afin de se reconnecter à sa mission d'être. Même sans le savoir vous pourriez ressentir la présence de votre ange gardien. Peut-être l'avez-vous déjà contacté à un moment où vous aviez besoin d'aide. Rappelez-vous d'un moment particulier où vous vous êtes senti protégé ou guidé. Intérieurement vous saviez que c'était lui mais parfois il intervient sans qu'on ait pu détecter sa présence. Ainsi il a pu vous avertir lorsque vous vous écartiez de votre chemin vous alarmant que vous rencontriez une personne toxique ou répétiez des habitudes néfastes pour vous. Même si ce n'est pas à lui de prendre les rênes de votre vie il peut agir puissamment si vous vous connectez à lui. Il vous donne alors le courage de comprendre d'y voir plus clair puis de vous dégager des pensées ou des actes qui vous encombrent. Le retrouver régulièrement c'est le gage de suivre avec confiance la voix qui vous correspond le mieux. Et je pense que c'est beau parce qu'en fait finalement peu importe l'important peu importe de comment vous allez le vivre dans quel domaine ça sous-entend que c'est la voix qui vous correspondra le mieux et qu'il y a quelque chose de je dirais de divin c'est pas le tout de dire divin juste parce qu'on a eu un ange mais finalement si vous ne l'avez pas vu faites un tour sur la vidéo qui est sortie précédemment qui s'appelle message des anges parce que j'explique tout ça et il y a peut-être un message pour vous alors c'est pas pour faire de la pub un petit peu aussi quand même on va être honnête mais cette thématique là je pense que pour certains vous pourriez avoir un message en tout cas c'est un très très beau message je suis très content d'avoir choisi ce choix là même si c'était curieux parce que au début quand je parle de l'autre j'avais l'impression plutôt enfin en tout cas je dis ça mais j'ai rencontré personne donc je ne peux pas en fait c'est ça qui est compliqué quand on fait une guidance parce que moi par exemple au début quand j'ai donné les traits de caractère j'avais l'impression qu'on parlait de moi plus que l'autre mais ceci dit je suis seul et je n'ai rencontré personne donc je ne peux pas savoir en fait j'ai remarqué et je suis un très bon exemple l'esprit humain a toujours tendance à vouloir comprendre tout ce qu'on lui donne tout de suite et vouloir mettre ça dans une case et c'est-à-dire qu'au début moi je vais dire plutôt ça va parler de moi et je ne vais pas forcément écouter mais voir que quand j'aurai rencontré cette personne que ce soit professionnel ou autre c'est là où l'esprit humain parfois il veut tout savoir tout de suite on n'est pas très patient en tout cas merci beaucoup pour ceux qui avaient fait ce choix là n'hésitez pas à pouvoir mettre un petit pouce bleu pour pouvoir vous abonner si ce n'est pas déjà fait allez faire un tour non pas du côté de chez Swan mais du côté de toutes mes vidéos j'irai bien fait la tour du côté de chez Swan revoir mon premier amour donner rendez-vous et on va pouvoir tout simplement continuer pour ceux qui avaient fait le choix numéro 2 je crois que c'est là c'est où est le choix ? ah c'est là là j'arrive même pas à brûler le portrait de la Joconde gros bisous prenez soin de vous et à très vite à très bientôt c'est la même chose maintenant merci on se retrouve maintenant pour le choix numéro 2 pour ceux en tout cas qui avaient fait le choix numéro 2 donc je le rappelle c'était le portrait de la Joconde de Leonardo Leonardo da Vinci bienvenue bienvenue alors on va pouvoir démarrer sans plus tarder donc pour pour votre futur votre futur partenaire alors qui je le répète après il y a une intro qui est importante en plus d'être rigolote elle est importante enfin j'espère qu'elle est rigolote et j'espère qu'elle est importante mais qui vous donne quand même des détails parce que je le disais si vous êtes en couple et que tout va bien vous avez trouvé l'âme sœur pour le restant de vos jours on pourrait parler d'une relation importante d'une collaboration à venir donc pour avoir vraiment le maximum d'informations sur ce futur partenaire qu'il soit professionnel qu'il soit relationnel de cœur mais en tout cas sur votre futur grand partenaire pour avoir un petit peu maintenant des détails et surtout des informations on veut de l'info on veut de l'info sur un peu les traits de caractère de cette personne s'il vous plaît on est parti alors c'est rigolo parce que elle n'était pas tombée encore le diable bon ça démarre bien bon alors visiblement cette personne quelle que soit alors par exemple si on parle professionnellement c'est quelqu'un qui si vous avez fait ce choix pourrait vous proposer quelque chose qui va vous plaire c'est quelque chose pour lequel visiblement vous allez avoir du désir c'est quelque chose qui risque de vous intéresser c'est quelque chose où alors c'est vrai que moi j'y mets un petit bémol pour l'instant parce que j'ai l'impression qu'on risque de vous faire miroiter un truc vous émerveille après on est sur quelqu'un qui pour moi arrive à un moment où dans ce qui est possible avec cette personne c'est quelqu'un qui arrive entre guillemets avec toutes les solutions j'ai l'impression j'arrive avec les solutions c'est comme ça que tu vas pouvoir te perfectionner c'est comme ça je vais pouvoir concilier tout ça c'est quelqu'un qui va se montrer sensible c'est vrai que pour l'instant c'est quelqu'un qui risque de rassembler j'y mets c'est liable j'y mets quand même un petit bémol on va regarder plus en détail alors le premier choix a eu celle-ci aussi qui est tombée juste après est-ce que c'est quelqu'un c'est intéressant parce que là on est sur quelqu'un qui arrive avec toutes les idées et en même temps chagrin et peine nous montrent c'est quelqu'un qui aura eu visiblement des souffrances est-ce qu'on vous met aussi il faut quand même prendre les choses est-ce qu'on vous met en garde sur le fait que cette personne ne dira peut-être pas tout vis-à-vis de lui-même c'est peut-être pour ça qu'il y a le diable c'est pas nécessairement je te fais miroiter mon zémerveille c'est je te montre une image de moi je montre la meilleure version de moi-même je montre la version la plus lumineuse mais j'ai du mal à me montrer tel que je suis réellement j'ai du mal parce que pour moi normalement le 3 peut nous parler de difficulté de communication j'ai pas l'impression après difficulté de visiblement de montrer réellement ce qui est à l'intérieur ou de montrer ses souffrances visiblement oui soit on vous met en garde moi j'ai quand même l'impression que c'est plus on vous parle de cette personne elle aura visiblement eu des grandes souffrances je pense même peut-être des choses qui sont liées à son enfance elle aura sans doute eu un moment le coeur brisé et ce qu'à un moment donné elle s'est dit je m'investis plus autant émotionnellement il y a de fortes chances et c'est quelqu'un qui aurait une forte énergie c'est quelqu'un en fait il va y avoir une attraction avec cette personne qui sera vraiment forte parce que c'est quelqu'un qui va avoir une forte énergie c'est quelqu'un qui arrive un petit peu je pense que c'est quelqu'un qui viendra communiquer vers nous parce que là on nous parle de communication rapide il n'y a pas de durée de temps mais c'est quelqu'un qui arrivera avec visiblement qui prendra contact avec vous est-ce que c'est quelqu'un qui comment expliquer ça il va y avoir une attraction il va y avoir une alchimie est-ce que c'est quelqu'un qui vient avec des solutions c'est quelqu'un qui a une force c'est quelqu'un qui va être puissant c'est quelqu'un qui va être ambitieux c'est quelqu'un qui va être combatif c'est vraiment il y a cette sensation aussi peut-être je peux t'élever spirituellement ou je suis quelqu'un qui est à l'écoute des signes donc j'aimerais bien en tirer une autre pour avoir plus de détails et le 3 c'est quelqu'un par contre qui vous avez vu il y avait déjà du 3 c'est quelqu'un qui aura un grand besoin de reconnaissance c'est quelqu'un qui pour moi est-ce que ça vient de ça l'une de ses blessures est-ce que cette personne aura une blessure dû à un manque de reconnaissance de la part des autres et du coup ça fera de cette personne quelqu'un qui a un petit côté je m'épanouis sur le devant de la scène j'apporte les solutions j'ai envie qu'on me voit j'ai envie qu'on me regarde alors je ne l'ai pas fait pour l'autre mais parce que du coup je fais vraiment chaque idense en fonction de ce qui me vient c'est aussi pour ça que je ne choisis jamais mes tas à l'avance dans le sens où si je vous fais 3 choix et qu'ils sont déjà prêts à l'avance moi c'est un truc qui me paraît aberrant mais pour moi parce qu'en fait ça veut dire que imaginez vu que moi j'utilise ce jeu de tarot si je mets ces cartes là qu'elles sont pour le choix 1 elles ne peuvent pas se retrouver dans le choix 2 donc ça nous limite le choix 2 alors que ça veut dire que ces cartes elles auraient pu se retrouver peut-être dans le 2 peut-être dans le 3 donc je recommence toujours à 0 qu'est-ce qu'on vous dit vis-à-vis de cette personne s'il y a un message à retenir qu'est-ce qu'on vous dit vis-à-vis de cette personne le voyage je pense que c'est quelqu'un qui viendra vers vous c'est ce que je vous disais c'est quelqu'un qui viendra vers vous pour moi c'est quelqu'un qui se dirigera vers vous avec la carte de l'oméga hop c'est la carte d'après qui m'en dira plus je vais... attention parce qu'en fait ça ressent c'est drôle mais ça revient quand même ce que j'avais eu au premier lieu c'est comme si si cette personne vient avec des propositions de changement des grandes propositions alors c'est quelqu'un qui mettra fin à quelque chose dans sa vie pour venir il laissera derrière lui il y aura eu comme une impulsion de nouveau départ mais c'est quelqu'un qui fera face à des choses qui se termine mais en même temps moi je me demande si avec ces cartes je ne ressens pas un peu la sensation il n'y aura pas réellement de grands changements possibles on va regarder dans quel état d'esprit sera cette personne du coup vis-à-vis vis-à-vis de vous qui avez choisi la joconde le travail le travail donc c'est quelqu'un qui va poser des actions c'est quelqu'un qui va se diriger vers vous c'est quelqu'un qui va dépenser de son énergie prend des initiatives ça peut être en lien avec une proposition liée au professionnel c'est quelqu'un qui se dirige vers vous le contrat vous voyez pour moi c'est cette personne qui viendra vers vous et fera la demande ou fera l'initiative fera cette proposition et qu'est-ce qu'on vous dit face à ça ou cette proposition pour vous le verdict que vous devrez vous positionner qu'il faudra vous écouter visiblement mais que ça risque de ne pas forcément tenir sur le long terme ou qu'il y a des difficultés pour l'instant c'est tout collant avec l'image la première sensation avec le fait de vous dire attention attention pour ceux qui ont fait ce choix là ils vont dire oh merde mais on vous met en garde si on vous met en garde c'est justement parce que quand ça se passera on veut que vous ayez les clés en main et pourquoi on veut vous dire que ça ne sera peut-être pas stable pourquoi la réunion alors c'est quelqu'un qui sera beaucoup entouré j'ai l'impression c'est quelqu'un qui sera beaucoup entouré est-ce qu'il y aura d'autres projets ou est-ce qu'il n'y aura pas que vous parce que je vois il y a l'image que quelqu'un qui joue sur différents tableaux bah oui quelqu'un qui jouera sur différents tableaux vous voyez c'est quelqu'un comme si cette personne vient avec des propositions pour vous vous n'êtes pas le seul dans cette proposition si c'est professionnel si c'est sentimental bah vous n'êtes peut-être pas le seul ok 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 je veux regarder là qu'est-ce qu'on essaye de vous faire comprendre du coup vis-à-vis de cette personne pour ceux qui avaient fait le choix numéro 2 la joconde et c'est intéressant parce que mine de rien la joconde elle est quand même très énigmatique on ne sait pas ce qu'elle pense on ne sait pas qui elle est réellement c'est l'un des tableaux qui a toujours eu une aura qui l'entoure de plein de mystères donc pour l'instant ce choix ceci dit ça ne veut pas dire que ceux qui avaient fait le choix 1 aller rencontrer quelqu'un qui s'était tranché l'oreille volontairement est-ce qu'on essaye de vous faire comprendre de cette situation de cette personne le talisman c'est une carte de protection on vous dit de vous protéger on vous dit de vous protéger il y a je ne vais pas mentir il y a un truc que je ne ressens pas tellement bien vis-à-vis de cette personne donc si on vous donne ça c'est pour vous prévenir est-ce qu'on vous dit attention de ne pas retomber dans les mêmes schémas attention de ne pas de ne pas voir parce que tout ce qui est lumineux tout ce qui se présente tout ce qui brille n'est pas d'or voilà voilà oui tout ce qui brille n'est pas d'or ok comment on va évoluer du coup parce que de toute manière si vous la vivez il y aura forcément un truc à comprendre pour vous sinon vous ne la vivriez pas donc pour certains si par exemple vous avez déjà été dans des relations difficiles et que vous n'en voulez plus il faut le voir comme un test parce que vous avez quelque chose à dépasser définitivement pour ne plus le revivre alors comment ça va évoluer cette relation ah bah tiens c'est très étonnant trop pris en vie il y aura quelque chose vis-à-vis de cette personne qui ne sera pas honnête qui ne se dévoilera pas en tout cas qui ne dévoilera pas ses véritables intentions qui ne dévoilera pas ses véritables sentiments c'est quelqu'un qui vous dit prends garde fuyez pauvre fou pour l'instant ça colle ça ne se passera pas comme prévu ça ne se passera pas comme prévu et pour moi vous avez quelque chose que vous devez comprendre que vous devez découvrir et c'est quoi justement vous devez découvrir justement c'est intéressant parce que là on montre la difficulté à aller de l'avant et à prendre un risque en fait moi comme si c'était une aventure vous devez découvrir la faille c'est intéressant parce que si vous regardez là il y a une faille donc qui est à découvrir ce qui va vous permettre de passer l'étape supérieure dans votre vie il faut le voir comme si on était dans un jeu vidéo ça c'est un peu le boss il y a un boss et une fois que vous l'avez vaincu vous passez au stade supérieur il y a de l'eau au fond et cette personne si vous regardez bien elle enlève le masque pourquoi ? parce qu'il y a de l'eau ça c'est une représentation d'eau donc il y a quelque chose à découvrir au niveau des émotions au niveau du coeur il y a quelque chose à découvrir et moi je pense que c'est important parce que ce que vous devez découvrir est-ce que c'est en lien avec le matériel ou en fait non mais ce qu'on vous fait percevoir ce qui paraît brillant tu vas pouvoir récolter ça regarde comme ça paraît juteux je vous parle de quelqu'un ou d'un fruit regarde comme ils sont beaux mes melons et bien en fait c'est pas si beau que ça ça sera pas si lumineux que ça ce qu'on vous propose on va pour moi on cherche à vous mettre une douille donc on vous dit prendre le temps on vous dit c'est peut-être une occasion qu'il faudrait même laisser passer mais en tout cas les choses en fait si vous sautez dedans si vous prenez un risque de sortir de quelque chose qui pouvait être sécurisant ou d'une période où vous reconstruisez en fait il faut sortir de votre zone de confort mais ne pas refaire les mêmes erreurs ou le même schéma on vous dit de vous écouter alors la carte de la femme peut représenter un homme parce qu'on est dans un tirage général autant sur un tirage privé je vais vous dire ça sera une femme tirage général c'est une personne mais attention à cette sensation d'émotion la polarité le genre féminin dans la polarité c'est les émotions écoutez-vous écoutez votre intuition écoutez ce que vous ressentez parce que on va c'est comme une belle mélodie vous voyez et vous c'est pour ça je vous ai dit si vous le vivez c'est pas pour rien vous allez être victorieux vous avez quelque chose à dépasser parce que pour moi vous avez un truc à comprendre là-dedans vis-à-vis de cette relation ou de cette personne l'épreuve qu'est-ce qu'il vous faudra comprendre qu'est-ce que vous devez découvrir l'âme alors peut-être pas la chanteuse si vous imaginez en fait coucou je veux chanter pour ceux vu les chapeaux qu'elle se paye elle sera difficile à camoufler mais vous avez quelque chose à comprendre sur votre chemin d'évolution vous avez quelque chose à comprendre pourquoi jusqu'à présent vous 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 pouviez par exemple faire des choix qui vous blessaient ou vous alliez toujours vers un type de personne vous aviez quelque chose qui est oui alors on vous dit clairement que vous méfiez parce que bon vous avez un truc à comprendre mais cette personne elle n'est vraiment clairement pas nette dans dans ce qu'elle mijote pour vous il y a un côté franchement si vous étiez un schrump ça serait gargable voilà ok je vais essayer de voir encore des traits de caractère sur cette personne avec des cartes de numérologie vu qu'on a déjà regardé pour les nombres on avait quoi on avait du 3 du 8 et on avait du 6 avec le 15 alors allez pour les traits de caractère de cette personne s'il vous plaît on a du 4 je déconstruis pour mieux reconstruire tout à l'heure je vous avais dit si cette personne elle terminera quelque chose ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides c'est peut-être aussi un message pour vous mais là on vous dit c'est quelqu'un qui vient avec des capacités de construction qui vient avec les solutions tout à l'heure je vous avais dit alors on va prendre 3 cartes 1 2 3 elles sont très bien possible à faire tomber c'est des mini languettes donc franchement c'est bien pour les choper mais des fois j'aime bien les mélanger pour pas que ma main prenne toujours les mêmes alors qu'est-ce qu'on a du 4 encore je m'engage ou je signe un accord l'engagement n'est pas une perte de liberté c'est ce qu'on vous disait aussi tout à l'heure avec la liberté ici c'est une carte aussi qui nous parle de liberté c'est une belle occasion de montrer qu'on est responsable et qu'on peut compter sur nous je me donne les moyens de construire quelque chose je me donne les moyens moi je pense que c'est quelqu'un qui vient avec les moyens oh mais il y a une carte en plus oh non c'était peut-être celle que j'avais déjà prise encore du 8 je vous l'avais dit du 8 du 8 j'investis du temps et de l'argent vous voyez cette personne si elle vient avec une proposition qui s'est en lien avec du financier qui s'est en lien avec de la valeur on vous dit de faire gaffe j'ai décidé d'investir dans ma réalisation mon bien-être mes études ma profession ma maison ma famille inutile que ça regardez le message pour vous inutile d'attendre que ça vienne des autres donc ça veut dire que c'est pas forcément bon si ça vient de l'autre et on a du 7 je me remets en question regardez 7 et 7 vous avez quelque chose à découvrir pour éviter une contrariété non mais c'est dingue pour éviter une contrariété qui couperait mon élan je cesse de passer en force je réfléchis voire de passer en force c'est ce qu'on vous disait avec le retard prends le temps je lâche prise pour reconsidérer la situation et si la remise en question est déjà présente je cherche le bénéfice qui se cache derrière regardez le message il y a un truc qui se cache derrière mais qui sera bénéfique pour vous mais vous avez un truc qui se cache derrière ok 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 j'aimerais bien qu'on aille voir maintenant ce que vous avez à découvrir parce qu'il est très mystérieux ce tirage par rapport à l'autre qu'est-ce que vous avez à découvrir équilibre alors bon si vous devez découvrir que cette personne n'est pas équilibrée merci Sherlock je pense que ça on l'avait compris mais vous voyez cette personne ne sera pas équilibrée c'est intéressant parce que l'image est sensiblement la même je pense que ce que l'on vous dit pour vous c'est que ça va vous permettre peut-être de mieux comprendre vos relations avec du 11 mieux comprendre pourquoi vous faites certains choix pourquoi votre âme fait certains choix mais aussi pour faire différemment l'intuition c'est exactement ça si vous vivez cette relation les amis c'est pour apprendre à vous écouter c'est pour apprendre à ressentir les choses et c'est pour débloquer quelque chose parce que vous avez la solution donc vous allez être en fait cette relation vous n'allez clairement pas la vivre pour rien et ça sera pour comprendre quelque chose pour comprendre quoi l'ermite que des cartes spirituelles je pense que spirituellement grâce à cette relation malgré qu'elle soit pas bonne heureusement qu'elle sert à ça vous allez comprendre quelque chose pourquoi est-ce que par exemple vous allez régler une histoire de dépendance affective qui va vous permettre d'entamer un chemin et de vous comprendre que vous avez un chemin à faire peut-être un peu seul pour vous retrouver c'est aussi que vous allez remettre de la lumière à l'intérieur de vous cette relation va pour moi être un tremplin pour vous permettre d'évoluer spirituellement c'est indéniable le silence donc est-ce qu'on peut vous dire justement de revenir dans ce silence d'apprendre à vous écouter d'apprendre à écouter ce silence intérieur parce que c'est là dans cette introspection vous allez comprendre que finalement vous auriez peut-être des doutes sur cette personne si vous apprenez à vous écouter au lieu de vous lancer dans yolo c'est beau yolo il a tout ce que je veux il a tout ce qui bah oui il a tout c'est le diable la nécessité vous allez comprendre vous allez comprendre soit pourquoi un schéma se répète soit vous allez comprendre ce que vous avez besoin de couper vis-à-vis de quoi et bah vis-à-vis de cet homme en fait pour moi grâce à cette relation ça va vous permettre de reprendre les commandes de votre vie ça va vous permettre d'être peut-être moins dans l'émotion d'être peut-être moins dans l'empathie mais aussi de reprendre les rênes pourquoi justement pourquoi vous fonctionnez comme ça ce que vous allez comprendre pour moi c'est que vous allez avoir besoin de temps pour vous parce que je ressens un chemin spirituel pour vous qui est assez fort sur ceux qui avaient choisi les rêves la spiritualité vous allez plonger justement dans alors ça veut pas dire que vous n'êtes pas spirituel mais vous passerez à un niveau supérieur si vous l'êtes déjà dans le sens où vous allez apprendre à écouter justement ce qui ne paraît pas clair vous allez peut-être avoir des intuitions vous allez peut-être avoir des messages dans les rêves par rapport à ça vous allez comprendre et ça va vous permettre de regarder certaines vérités en face que la vérité soit dévoilée mais aussi vous de vous transformer dans votre vie et encore l'homme en fait ça va vous allez c'est magnifique parce que dans un sens clairement vous vivez pas ça pour rien et ça va vous permettre concrètement de vous remettre allez on l'avait vous n'allez plus pour moi avoir les mêmes liens dans dans votre vie ok du coup quel est le message de tout cela le colmatage c'est que vous allez réparer des brèches en vous et c'est intéressant puisque je crois que c'est dès le début du tirage c'est une salade de fruits il y en a de partout on vous parlait de cette brèche elle est là vous voyez donc si vous vivez ça regardez on met le focus sur la brèche parce que c'est ça que vous allez guérir et cette relation du coup elle aurait une grande utilité pour vous donc en fait c'est pour ça que parfois vous dites non j'ai pas envie de vivre ça mais en fait il y a une grande leçon à tirer il y a une grande leçon à tirer de ce que vous allez vivre il est où le colmatage là agissez directement sur vos failles pour préserver votre énergie notre enveloppe énergétique peut être fragilisée par des événements du passé qui ont formé des failles par lesquelles nous perdons notre énergie vitale et c'est le cas lorsque le corps a subi des dommages comme après un accident une opération chirurgicale par exemple il peut aussi s'agir d'une émotion forte qui a bouleversé l'énergie interne un deuil une rupture un événement stressant dans de tels cas nous craquons littéralement et notre bulle énergétique se fissure il en résulte une grande fatigue des repos difficiles avec l'impression d'être vidé de l'intérieur et parfois des idées obsessionnelles ces fêlures ont un autre inconvénient ce sont d'éventuels accès qui permettent à certaines personnes très drôle qu'on vous parle de ça dans ce tirage là de venir s'infiltrer dans notre bulle et de pomper notre énergie par leur présence leur suggestion suggestion négative ou leur demande affective incessante vous voyez bien que c'est vraiment pas pour rien que vous vivez ça il est donc essentiel de colmater les fuites énergétiques avec always non ça c'est pas vrai ça c'est moi pardon et d'étanchéifier sa bulle afin de conserver son énergie vitale comment activer tout ça puisque c'est bien beau mais ça vous donnera des réponses et même si vous ne comprenez pas tout de suite revoyez cette vidéo plus tard laissez-vous inspirer par votre guide imaginez comme si vous aviez votre double en face de vous dans sa bulle énergétique observez à quel endroit elle se lézarde pour savoir ce que vous devez calfeutrer aujourd'hui puis faites le bilan de ce qui est à réparer cela peut être une mini fissure se rapportant à une émotion du passé ou bien une entaille plus importante reliée à une douleur plus grande qui s'est répétée au fil des ans donc je vous en parlais tout à l'heure des répétitions de chez moi dans votre vie ou dans votre famille si vous ne savez pas à quoi cette entaille se rapporte faites confiance à votre intuition et à votre guide et poursuivez percevez votre manière à votre manière l'endroit exact de la fuite et si les dégâts sont importants une fois que vous l'aurez repéré votre guide vous apporte un amas de lumière blanche que vous prendrez dans les mains afin de bien calfeutrer là où les ouvertures de l'enveloppe de votre double et vous direz intérieurement je colmate cette fissure pour me préserver et me réapproprier toute mon énergie une fois la bulle étanche ressentez-la tout autour de vous en percevant déjà l'effet immédiat du bien-être qui continuera pour les jours suivants c'est pas pour rien que vous vivez ça clairement pas euh... ok qu'est-ce que... non... ok qu'est-ce que... bah du coup on va tirer un petit message global pour... pour vous qui avez choisi la joconde quel est le message complémentaire on se croit au loto et le numéro complémentaire l'ouverture enfin l'ouverture pourquoi je le dis l'ouverture alors l'ouverture c'est la 112 secret de lune très intéressant qu'elle s'appelle comme ça la carte très intéressant secret de lune il a du secret de lune les cycles de la lune affectent les cycles de la lune affectent tous les aspects de notre vie son attraction magnétique cyclique régule les marées en agissant sur les eaux de notre planète affectant jusqu'au cycle menstruel des femmes ce n'est pas un hasard si le cycle d'une femme et le cycle de la lune ont approximativement la même durée dans les cultures autochtones lorsque les femmes vivaient dans la nature il n'était pas rare qu'elles saignent durant la nouvelle lune et ovulent autour de la pleine lune d'après la sagesse traditionnelle le temps des menstruations était un temps de repos où la femme devait mettre ses travaux quotidiens de côté afin de profiter de ses énergies pour se régénérer plusieurs fois qu'on vous parle d'énergie dans ce tirage pour tout le monde l'obscurité de la lune était un temps de contemplation un moment d'incubation des idées où tous surveillaient leurs rêves nocturnes à la recherche de signes dans notre monde moderne nous n'honorons pas assez souvent ces cycles naturels et par conséquent nos vies sont généralement privées de cette importante phase de régénération lorsque vous tirez cette carte soyez ouverts à recevoir des signes reposez-vous cultivez le silence intérieur vous aviez la carte du silence tout le monde dès que je cherche une carte je ne la trouve plus vous allez me dire Benoît perds pas de temps mais voilà c'est pour vous montrer à quel point la guidance elle se relie ne faites rien respirez et détendez-vous profondément soyez tout simplement soyez dans l'accueil de tout ce qui est couvez des rêves pour l'avenir si vous devez prendre une décision assurez-vous de prendre le temps d'écouter les signes et les murmures de l'univers surveillez vos rêves qui peuvent contenir des messages à propos de cette situation devenez un observateur sacré observez la vie telle qu'elle se déroule sans avoir besoin de vous y engager et de la contrôler soyez ouvert à tout ce que l'univers vous réserve et réceptif au message de votre âme cette carte peut également apporter des merveilles sacrées dans votre vie les miracles peuvent se manifester de manière inattendue bon évidemment comme dirait Nazara évidemment bah c'est pas enfin c'est pas toutes ces belles promesses que j'entends c'est que du vent évidemment car après le soleil vient la pluie c'est ce qu'on oublie c'est toujours trop beau pour être vrai ce n'est jamais trop laid pour être faux c'est pas pour rien cette chanson mais ce que je voulais vous dire pour ça c'est que évidemment que je préférais vous donner des beaux messages mais clairement franchement quand on voit tous à quel point tous les messages se concordent ou se relient dans ce tirage je suis persuadé mais vraiment j'en suis persuadé c'est clairement pas pour rien et ça va vous dépasser même si là vous allez vous dire pur j'ai pas fait le bon choix en tout cas il y a clairement quelque chose à comprendre dans cette situation voilà n'hésitez pas à pouvoir mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu si ça résonne en vous vous pouvez aussi aller voir d'autres vidéos et pouvoir vous abonner si ce n'est pas déjà fait comme ça vous serez au courant de tout ce qui se passe par ici par là et par là-bas en tout cas merci pour tout et pour merci aussi pour vos commentaires et moi je vous dis à très vite et on va se retrouver pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 à très bientôt bye bye et prenez soin de vous aussi ça c'est important surtout en vue de votre tirage je vous embrasse bye bye et on se retrouve pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 pourquoi je chante je ne sais pas Marie-Léman c'est peut-être pour Marie-Léman le choix numéro 3 Mr. President allez je suis vraiment très content parce que je ne savais pas vraiment où aller me mener cette guidance et honnêtement j'ai de plus en plus la sensation qu'elle peut réellement concerner tout le monde on ne parle pas uniquement que du sentimental que du coeur il faut la voir plus large que ça la guidance pas Marie-Léman là où elle est elle est plus très large mais en tout cas le 1 et le 2 ont été très particuliers donc on va regarder maintenant pour ceux qui ont fait le choix de Marie-Léman dans The World on va d'abord justement capter des messages sur quel sera donc dans ce futur partenaire qu'il soit je le répète sentimental relationnel ou professionnel si vous êtes en cours depuis très longtemps et que ça roule et que ça roulera pour la fin de vos jours on peut parler d'une prochaine grande collaboration importante en tout cas s'il faut mettre le focus sur quelque chose que vous avez besoin de comprendre vis-à-vis d'une autre personne et bien on est là-dedans visiblement donc sur ce futur partenaire on va essayer d'avoir des informations il y en a forcément un de vous qui aura pensé partenaire particulier j'en suis sûr je l'ai senti très fort ou alors c'est juste des traits de caractère de cette personne allez c'est parti le 2 ont eu un peu la même carte au même endroit alors on nous montre quelqu'un qui va être qui va avoir de l'énergie c'est quelqu'un alors encore une fois et c'est intéressant parce que ça valide si on parle de partenariat d'engagement je pense que c'est quelqu'un qui va venir vers vous rapidement je ne le sais pas mais en tout cas on nous parle de quelqu'un qui va être énergique quelqu'un qui va être ambitieux qui va être combatif quelqu'un il y a cette sensation de justicier masqué ou pas ça ça dépend de vos plaisirs intimes compétiteur agitateur il s'appellera peut-être Jean Pascal non en fait il y a aussi le fait de trouver des synchronicités est-ce que c'est quelqu'un qui aura est-ce que ce lien ou cette personne aura un lien avec la spiritualité comme si voilà il y a cette écoute de signes et en tout cas moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient communiquer vers vous énergique alors puissant voilà c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie 9 et 1 10 là 19 avec du soleil c'est beau parce que c'est quelqu'un alors est-ce que c'est quelqu'un qui non seulement a de l'énergie quelqu'un d'indépendant quelqu'un d'autonome quelqu'un qui prend les devants clairement là on sent de la force c'est quelqu'un qui va prendre les devants c'est quelqu'un est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous révéler quelque chose qui vient vous apporter quelque chose ça a l'air d'être beau franchement quand je vois pour l'instant c'est car c'est de la lumière on vient éclaircir quelque chose ça a l'air d'être pur c'est quelqu'un qui vient avec soit des solutions qui vient vous apporter quelque chose qui pour moi devrait être plus lumineux plus chaleureux pour vous oui c'est quelqu'un en plus c'est intéressant parce que c'est quelqu'un il y a beaucoup de clarté dans ce tirage c'est quelqu'un qui alors peut aussi avoir une très bonne communication avec du 3 c'est quelqu'un qui peut très bien communiquer c'est quelqu'un qui peut avoir un côté enfant joyeux dynamique créatif quelqu'un qui est à l'aise avec quelqu'un qui est un peu sur le devant de la scène mais je ne le ressens pas négativement c'est quelqu'un qui est solaire voilà comment on pourrait dire c'est quelqu'un qui est solaire qui a l'air de reconnaître aussi quelque chose qui a de la valeur donc est-ce que c'est quelqu'un qui vous propose quelque chose qui a l'air d'avoir de la valeur oui est-ce que c'est quelqu'un qui reconnaît votre valeur ça a l'air d'être le cas et 4 pour moi ce choix vous propose de construire quelque chose si c'est une union c'est un mariage c'est un truc stable on construit on prend les devants pourquoi parce que c'est quelqu'un qui est structuré c'est quelqu'un qui est organisé c'est quelqu'un qui est ordonné c'est quelqu'un sur qui on peut compter c'est stable c'est sécurisant et c'est fiable avec la numérologie on va essayer de voir pour cette personne très difficile à mélanger vu que c'est des petites languettes je vais en prendre 3 ou 4 allez pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 on en a une c'est la 7 on en reprend une là une là et on complétera peut-être avec aussi besoin on a d'abord la 7 quelqu'un de singulier j'assume ma différence ma singularité est une force j'essaye de la mettre en avant par une attitude une action un look le look coco une idée ou une façon de vivre j'ose être ce que je suis avec la lumière oui c'est quelqu'un qui rayonne la beauté se révèle dans la différence donc c'est quelqu'un qui sera visiblement original avec le 3 on retrouve cette sensation de quelqu'un qui n'est pas commun quelqu'un qui est drôle quelqu'un qui assume cette partie là on a du 6 je favorise les relations et les activités saines on avait bien cette sensation en tout cas je la ressentais bien les 3 tirages sont très différents mais que cette relation elle est saine je prends soin de moi et je mets fin à ce qui nuit à mon épanouissement je crée de l'harmonie dans ma vie en m'éloignant de tout ce qui est négatif c'est quelqu'un vraisemblablement qui a déjà travaillé sur lui et qui a une odeur de sainteté peut-être pas enfin quoi que on n'est pas là ça peut m'arriver mais c'est quelqu'un voilà ce rapport il est sain et le 11 quelqu'un qui a une note et le chiffre complémentaire pour ceux qui ont la grille de l'auto je vous rappelle que vous pouvez gagner un paquet de lessive bonus et qu'on peut retrouver Monique à la buvette qui vous proposera des churros des sandwiches des paninis et des gaufres à l'arrière de la salle à 16h à la salle polyvalente de l'intérêt collectif et bien du 11 alors c'est quelqu'un qui va avoir de l'intuition tout à l'heure regardez ah pardon alors ça c'est virilité bonsoir il y a une page je ne sais pas j'ai un livre la page est tournée toute seule et je vous parlais d'intuition c'est quelqu'un c'est quelqu'un je vous parlais d'intuition ou de message cette relation elle a l'air d'être guidée ce partenariat elle a l'air d'être guidée c'est quelqu'un qui va être doux c'est quelqu'un qui va avoir une forte intuition c'est quelqu'un qui sera à l'écoute des signes et c'est quelqu'un qui a à coeur en plus le collectif avec le 3 c'est quelqu'un qui veut créer du lien pas que lui tout seul c'est pas vilain mais ça fait tellement longtemps que ça ne peut pas arriver la page qui se tourne et là je viens tout est fermé je suis dans un espace clos je viens de me prendre une sorte de vent de fraîcheur il y a quelque chose les amis qui est là c'est la première fois que ça arrive c'est une présence mais qui est entre le subtil et la matière ça se manifeste c'est très particulier bon c'est wouh est-ce qu'on peut attendez si c'est là c'est peut-être si c'est là c'est pas pour rien en tout cas c'est beau attendez j'ai assez de vidéos pour dire maintenant j'aime bien vérifier mes sources je vais peut-être sans les cartes parce que c'est mais alors ça c'est inédit enfin inédit je vais me concentrer et je vais d'abord surtout vérifier que ça soit bien lumineux parce que c'est bien beau de me souffler dessus la page elle s'est encore tournée et dans deux secondes c'est à la belle bon je veux juste d'abord vérifier que ça soit de la lumière avant de vous donner le message l'une des méthodes et pour ceux qui me demandent généralement quand on canalise ou quand on perçoit des choses comment on on s'assure que c'est de la lumière moi je demande toujours et je remercie la personne qui a fait ce commentaire parce que ça m'a un peu changé la vie il faut le dire en fait quand on reçoit un message moi je sais que je demande à cette présence cette entité de me faire ressentir l'amour quand c'est un truc négatif ça en est incapable et quand c'est un truc positif ça vous fait ressentir l'amour j'entends il m'est difficile de faire ressentir de l'amour alors là je suis dans un cas d'école parce que normalement c'est soit je ressens c'est l'amour c'est beau soit je ne ressens pas ça n'est pas capable mais pourquoi ça me dirait qu'il lui est difficile de faire ressentir de l'amour est-ce que je l'ai appelé ici enfin ok écoutez je ne suis pas sûr que ça soit lumineux enfin moi si je ne suis pas sûr peut-être que je préfère passer à côté d'un message si c'est vraiment lumineux ça se présentera et ça me prouvera que c'est lumineux mais je coupe le lien sur cette présence tant que je ne suis pas sûr ah oui désolé désolé bon bref on reprend notre pour ceux qui pour ceux qui allez on va voir maintenant s'il y a un message à vous délivrer mais il doit être hyper particulier ce tirage là c'est intéressant parce que la corde ça vous parle d'une empreinte ça vous parle d'une empreinte que vous avez vécu alors visiblement c'est intéressant regardez je n'avais pas fait gaffe est-ce qu'il va être temps de reconnaître une certaine douleur aussi en vous de façon à ne plus la subir je vous donne le message ne vous laissez pas étouffer prenez votre juste place la mort par pendaison a été utilisée en tant que peine capitale dans de nombreuses civilisations et continue d'être employée dans certains pays entraînant une mort rapide elle avait aussi intérêt de montrer l'exemple car le corps pouvait rester pendant des jours à la vue du peuple invitant le invitant le public à ne pas transgresser les lois la corde représente également le suicide ou le résultat d'un crime crapuleux d'autres types de strangulations ont eu lieu en occident par des enfants adolescents ou adultes en quête de sensations fortes hallucinations asphyxie asphyxie érotique on peut imaginer que ce type de jeu réveille un enjeu plus ancien mémorisé au niveau de l'inconscient personnel ou de l'inconscient collectif revivre une situation de ce type donne l'impression de contrôler mais c'est éminemment dangereux il est plus adapté et plus efficace d'utiliser la visualisation active afin de tenter d'évacuer au niveau inconscient tout le négatif de cette mémoire je commence à me poser certains en tout cas je commence à me dire si cette présence était là est-ce qu'elle est là est-ce qu'on nous donne pas des informations justement là-dessus percevez en premier lieu ce qu'il y a autour du coup de votre double énergétique pour savoir si c'est une corde fine ou grosse on dirait un truc de cul pour savoir si elle est fine ou grosse pardon excusez-moi ou si elle comporte un noeud serré la corde qui entoure le cou de votre double énergétique évoque la sensation d'une asphyxie qui peut avoir été réelle dans votre vie comme le cas par exemple si vous êtes né avec le cordon autour du cou ou que quelqu'un vous a pris à la gorge parfois les personnes qui ont ce type d'empreintes émotionnelles peuvent ressentir une gêne au niveau du cou ou avoir du mal à enfiler un pull à colle roulée ou à supporter les colliers c'est vraiment fou parce que collier avoir la sensation d'étouffer ou encore des enrouements des extinctions de voix des inflammations récurrentes dans la gorge ce type de mémoire rappelle des histoires plus anciennes de pendaisons qui sont légions dans l'inconscient collectif entraînant une sensation de culpabilité pour ne pas être dans les règles se sentir jugé en tant que personne originale ou différente cette empreinte rappelle aussi la sensation d'étouffer dans un cadre personnel ou professionnel qui ne vous correspond pas sans analyser le film laisser le film de votre passé se dérouler bon ok 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 on va on va poursuivre quelle sera l'évolution je me demande aussi il y a plusieurs degrés de lecture dans ce tirage ça peut être les deux à la fois je me demande si on ne vous parle pas de quelque chose aussi spirituel qui vient à vous peut-être pas uniquement dans la matière de chair à tendance ça peut être les deux ça peut être les deux justement quelle sera l'évolution avec cette personne les bases solides bon tout à l'heure on avait cette sensation de quelque chose de stable où on repose de nouvelles bases quelque chose de confiance quelque chose qui est plutôt sécurisant mais qui prend du temps on ne fait pas ça de coup de cuillère à peau beaucoup de rouge donc beaucoup de denier c'est à dire qu'il y a il y aura une possibilité pour vous en tout cas avec ce lien qui démarrera la possibilité de créer quelque chose de solide c'est une opportunité pour vous qui va vous permettre en fait de planter les fondations et le décor de quelque chose de nouveau et oui il y a encore le magicien en troisième carte c'est encore du 1 ça veut dire que ça va c'est un projet qui avec cette personne va pouvoir démarrer c'est un projet stable c'est un projet où vous allez devoir construire prendre des initiatives vous investir c'est un projet en fait où vous avez toutes les possibilités grâce à ce projet de venir créer quelque chose de solide et pour certains même si je pourrais en fait essayer de me connecter à moi comme je vous le dis en fait si je ne suis pas sûr que ça soit de la lumière je ne prends pas le risque de me connecter parce que on ne sait pas ce qu'il y a quand on attire des choses on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté pour certaines personnes je me demande quand même s'il n'est pas tout faux de nettoyer des mémoires collectives ou de nettoyer en fait quelque chose en lien avec quelqu'un que vous auriez perdu ça ça peut être le cas mais de toute manière si c'est vrai comme j'ai dit tout à l'heure si c'est vraiment de la lumière ça va redonner un message ou ça va venir apporter quelque chose de fort pour que je sache vraiment que c'est lumineux mais c'est vrai que pour certaines entités parfois pour qu'on puisse les percevoir les capter nous ça nous demande en tout cas pour la personne qui les capte donc le entre guillemets le médium ou la personne qui a des cas enfin tout le monde a des capacités mais de se mettre dans un état nous on doit élever notre vibration pour les capter et eux apparemment doivent un peu baisser leurs vibrations pour qu'on puisse les percevoir c'est pour ça que parfois c'est compliqué à communiquer ça demande de l'énergie c'est comme si moi par exemple je suis à l'étage 1 il faut que je monte à l'étage 3, 4 et que l'entité elle est à l'étage 8 donc elle doit descendre pour qu'on puisse se retrouver à un étage commun bon on va regarder question de l'évolution du coup avec cette personne miroir magique il y a bien quelque chose qui est à transformer c'est plutôt positif c'est vrai que dès le début je ressentais quand même du positif donc j'ai tendance à penser que tout est positif vis-à-vis de cette présence et de cette entité il y aura quelque chose à venir pacifier moi ce que j'ai l'impression à un moment donné c'est qu'est-ce qu'on vous montre pas que dans ce lien ou grâce à ce lien avec cette personne il va y avoir le fait de reconnaître une douleur qui n'a pas été reconnue je vous prends un exemple si vous avez regardé par exemple quand on parle des constellations familiales donc ce qui a été un petit peu rendu public ou démocratisé par le film la série pardon turc qui est génial qui s'appelle sur une grande plateforme de série les chemins de l'olivier comme si pour certains ça peut être en différents chemins il y a une douleur peut-être vécue par quelqu'un de votre famille qui n'a pas été mis à jour et qui a besoin d'être accepté pour que quelque chose passe dans la lumière ça c'est fort possible oui vous voyez je pense que oui il y a quelque chose à comprendre dans tous les cas c'est une belle personne c'est un beau projet c'est quelque chose on dirait Jean-Pierre Coff c'est du bon poulet mais en fait c'est pour vous emmener à quelque chose qui va vous remplir de joie le coeur c'est de l'amour est-ce que c'est un mariage on vous parlait d'union ici il y a quelque chose de très positif qui ressort quand même de ce tirage donc justement on vous montre regardez on vous montre justement que c'est là pour est-ce que vous aurez des doutes à un moment sur la la lumine je pense à un moment si moi je me suis posé la question est-ce que vous du coup est-ce qu'on ne fait pas ressentir ce que vous allez ressentir de vous dire c'est tellement lumineux que ça paraît trop beau pour être vrai d'où la question que moi je me suis posé vis-à-vis de cette énergie que j'ai ressentie et bien ça c'est fort possible et l'âme la chanteuse et bien il y a un chemin pour vous allez-y c'est la porte ouverte déjà en fait bon mais je ressens que c'est beau dans un sens mais ça vient du coeur ouais je ressens de nouveau le souffle mais ça vient du coeur je ressens de l'amour je ressens de l'amour alors pourquoi pourquoi c'est là après j'imagine bien qu'on soit bien d'accord je ne suis pas en train de faire un truc où ça ne peut pas être la même personne pour tout le monde peut-être que c'est quelque chose qui est là pour une personne peut-être que c'est une énergie qui est là pour faire comprendre un truc j'imagine bien que ce n'est pas Tata Mireille qui est descendue pour vous dire c'est bien ma fille ou c'est bien mon garçon pour tout le monde mais bon déjà ça rigole de l'autre côté du coup c'est plutôt positif on veut que tu te libères on veut que tu vives on veut que tu vives de nouveau car tu mérites l'amour tu mérites d'être heureuse et tu mérites de te donner les moyens mais si c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a du humour caractère parce que en tout cas cette présence elle me montre qu'en fait en gros elle vous donne des signes ou elle va vous placer mais elle vous donne des signes déjà et en même temps c'est élève ta vibration élève ta vibration mais soit dans l'accueil en fait en gros c'est comme si vous passe comme dirait Khaled Khaled comme si j'existais pas et elle est passée à côté de moi sans allogar reine de sabat en gros ça passe à côté de vous vous le voyez pas il est très curieux ce tirage est-ce qu'on peut avoir un message lié à ça mais en fait c'est vraiment que je vous autorise à être totalement de nouveau heureux et à y croire à ne pas vous attendre au pire et à laisser partir aussi ce qui doit partir dans la lumière dans le sens où ça ne peut pas parler à tout le monde mais vous savez parfois lors d'un deuil qui est délicat nos émotions notre incapacité enfin je ne dis pas notre difficulté face à la douleur à accepter finalement quelque chose et bien parfois on peut retenir on peut retenir des personnes qui ont du mal à passer dans la lumière par exemple l'indépendance c'est drôle le message il est en filigrane sur tellement de tellement de choses l'indépendance c'est la 35 alors il y a un petit poème normalement je ne le lis pas non c'est pas la 35 bah si bah oui je vais dire c'est pas ça c'est écrit la pluie mais parce que j'étais sur la 33 il y a un petit poème normalement je ne le lis pas là je vais vous lire parce que je pense qu'il y a un message pour vous alors écoutez-le enfin écoutez-le vous faites ce que vous voulez mais posez-vous et là c'est le message pour vous échanger et partager un moment de silence avec soi ou avec quelqu'un assis là au pied d'un arbre ou blotti dans un somptueux heureux coin intimement intimidé par la sagesse du moment tu es confortablement existant quand l'ouverture du coeur devient le firmament pourquoi pas enlacer au creux de moi ou bien confortablement installer près de toi se laisser bercer par les louanges de la lune ou se tamiser l'esprit à la lumière des bougies en cela peut résider plus bel acte d'amour je me dois de le vivre pour moi pour peut-être le partager avec toi bienvenue à cet amour naissant appelé désintéressé ou inconditionnel cette carte vous invite à travailler l'amour inconditionnel à travailler la relation à soi dans le cadre de la relation à l'autre cette carte est comme une prière il invite à l'intimité à être seul ou à être deux il invite au un pour le deux ce texte prône l'indépendance affective l'autonomie émotionnelle pour et par l'acte de partage et non l'acte de donner pour recevoir il est question uniquement de partager la richesse d'un moment peu importe ce que l'autre en fait si vous avez eu cette carte c'est que vous sortez de relations un peu étouffantes c'est vraiment pas pour rien tout ça c'est que vous sortez de relations un peu étouffantes il vous faut prendre soin de vous et oser l'expérience d'aimer inconditionnellement sans forcément attendre en retour ne pas avoir d'attente est essentiel pour ne pas être déçu et l'indépendance c'est aussi partager ce qu'il y a de meilleur en nous sans tenir compte des attentes de l'autre qui pourrait nous nous pousser à ne pas nous montrer tel que l'on est cette carte vous demande de trouver la douceur en vous l'amour en vous ce qui rend le bonheur d'être soi et c'est cela qui sera l'apogée que vous aurez à partager il est peut-être question d'une relation établie ou d'une relation à construire dans tous les cas vous avez des points sur lesquels travailler alors ne fuyez pas juste apprenez à aimer sans lien d'attachement qui rendent dépendant ok 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 et bien en fait les trois tirages ils sont alors est-ce qu'ils peuvent se compléter je ne sais pas ils ont une lecture les trois sont totalement différents et là par exemple enfin je ne l'ai pas pris pour les autres mais là je ressens il faut que je vous lise cette carte pour terminer pour vous bon on va l'apprendre parce qu'il y a sans doute quelque chose pour vous que vous devez comprendre allez pour ceux qui ont fait le choix de Marilyn non mais c'est dingue enfin vous allez comprendre pourquoi c'est écrit il est où mon sac il faut il faut que je vous explique parce que j'ai l'impression que ça a un sens c'est écrit les reliques de Lémurie alors c'est hyper drôle enfin c'est hyper drôle j'ai encore cette présence et souffle en fait la Lémurie pour ça aurait été alors ça aurait été un continent alors certains disent que la Lémurie aurait été un immense continent qui je crois à un moment donné un peu au même titre que l'Atlantide qui aurait enfin qui aurait existé en même temps que l'Atlantide d'autres disent non c'est bien plus ancien et ça aurait relié le continent africain à je ne sais pas comment je suis rapide au reste mais là où je veux vous dire à quel point c'est drôle c'est que déjà ce n'est pas des cartes celles-ci que je tire énormément il y a écrit Lémurie et bien ce matin là je vais vous montrer un jeu de cartes que j'ai acheté il y a plusieurs mois j'ai dû moins de tirer deux fois une carte mais sur la chaîne je ne l'ai jamais utilisé et ce matin je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti de prendre le jeu et j'ai ressenti de prendre une carte c'est dingue du coup il y a il y a vraiment quelque chose de fort là-dedans la 5 caché au sein des mondes invisibles se trouvent les précieux vestiges du pays de Lémurie premier berceau de l'humanité où vous avez peut-être autrefois vécu sous forme de métamorphes de sirènes de créatures ailées ou rampantes j'aurais tellement adoré une sirène ces reliques des terres perdues continuent d'envoyer leurs énergies au monde entier et nous les recevons nous les recevons quand nous rêvons de nos vies antérieures lorsque nous nous souvenons même brièvement de ce que nous étions alors attend lorsque nous nous souvenons même brièvement de ce que nous étions alors et que nous découvrons notre habilité à guérir comprendre ressentir et communiquer profondément avec le monde naturel lorsque cette carte vient à vous prenez un moment pour remercier la terre pour vous ouvrir au monde qui vous entoure pour remarquer les plantes et leur langage les oiseaux et leur chant l'entrelacement subtil de tout ce qui existe et sachez que vous faites partie intégrante de cet ordre et de cette beauté reconnectez-vous et renouvelez votre engagement à retrouver votre plein pouvoir permettez à vos sens de se déployer de ressentir le monde de manière plus intuitive et plus approfondie les livres perdus de l'émurie sont inscrits dans votre ADN et lorsque vous vous rappellerez ne serait-ce qu'un instant ce que vous êtes réellement leur énergie sera réactivée ici et maintenant il ne sera plus qu'un simple souvenir mais une capacité réelle et durable une fois rappelé peut-être récupérée et réactivée de façon douce et inspirante par le pouvoir de la mémoire je réactive mes connaissances passées on dirait un truc c'est l'hormone par le pouvoir là vous me voyez je me transforme avec pouvoir du cristal solaire princesse Tarla et le joyau magique bon si ça nous emmène là je pense qu'il y a une carte de la lignerie à devoir à devoir à devoir à devoir pour vous allez quel est le message pour vous que vous voulez transmettre aux personnes qui ont fait ce choix merci et c'est intéressant parce que quand je disais j'avais cette sensation que ce que je enfin que la présence ne venait pas d'ici ou venait de loin mais bon allez quel est le message s'il vous plaît la liberté c'est la 25 vivre la vie que l'on aime libération due à un changement de perspective multiple facette de la libération joie et plaisir découvrir votre définition de la liberté dépasser vos limites expression créative illimitée choix contre obligation apportez un sentiment de liberté plus profond à la situation la véritable limitation n'est peut-être qu'un état d'esprit un changement de perspective peut aider à apporter un sentiment de légèreté et de choix considère également à quoi ressemble la liberté pour vous dans le cadre plus large de votre vie si vous vous sentez étouffé non mais c'est dingue je rigole pas tout à l'heure ça vous l'a dit la page se tourne si vous vous sentez étouffé dans un environnement c'est à vous de changer cultivez des moments agréables et des pratiques qui vous procurent un sentiment de liberté accru dans votre quotidien si vous vous sentez actuellement plus libre vérifiez si cela crée de l'instabilité et si c'est bien là ce que vous recherchiez si vous n'avez plus les pieds sur terre et vous sentez perdu vous pourriez peut-être ajouter plus de structure à votre mode de vie pour optimiser votre liberté car être libre signifie vivre comme vous le souhaitez avec vos ailes et votre coeur ouvert capable de créer votre réalité comme vous le souhaitez la quête de liberté sous une forme ou une autre semble innée mais dans la culture occidentale le chemin de la liberté est souvent assimilé à l'argent ironiquement la poursuite de richesse et de pouvoir peut avoir l'effet inverse en raison du temps qu'il faut pour l'acquérir il est possible et préférable de se créer une vie en alignement prospère avec la vocation de notre âme tout en assumant financièrement notre réalité bon bah écoutez n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que là tout a été particulier il y a finalement je pense que ces tirages enfin je dis il est intéressant ça fait toujours le mec qui se jette des fleurs mais il va tellement mais tellement au-delà de juste l'amour et à quoi va ressembler la personne avec qui j'ai fait il va bien au-delà et bah je suis très reconnaissant parce que déjà le tirage la vidéo que j'ai sortie sur les anges j'ai adoré la faire parce que j'ai adoré même l'introduction enfin tout j'ai adoré l'échange que j'avais avec vous la pouvoir partager ce que je pense avoir compris aussi de la vie de la spiritualité de ce qui n'est pas toujours visible pour tout le monde il y a quelque chose de vraiment beau j'aime bien le chemin que ça prend donc je me dis bon je commence à bien petit à petit à bien aimer la direction qui est en train de prendre ma vie en tout cas ça a l'air de remettre sur de bons rails il y a toujours à travailler toujours à faire bon je ferai ça plus tard je vais regarder mes boîtes c'est mal poli en tout cas bah voilà merci pour tout parce que c'est le collectif est vraiment hyper important et bah oui mais enfin au bout d'un moment le livre il n'a qu'à s'ouvrir et bon en tout cas merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup n'hésitez je suis fatigué non je ne suis pas fatigué en plus merci pour tout prenez soin de vous n'hésitez pas à pouvoir mettre un petit pouce bleu ou pouvoir vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on va garder vraiment cette carte comme image vraiment de la fin en espérant que si c'est un message global à ressortir pour toute cette vidéo et s'il y a un mot de la fin pour terminer ensemble c'est la liberté je vous embrasse prenez soin de vous à bientôt pour de nouvelles aventures bye bye et à bientôt je viens de la ture à bientôt encore ça fait trois fois à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501